Bien le bonjour mon ami, pour ce mois de je ne sais plus quel mois en fait, enfin pour ce récap, pardon, de je ne sais plus quel mois, mais c'est affiché de toute manière de l'espace moment. On commence directement avec un nouveau concept qui s'appelle les paretos. Dans ce nouveau concept, on se concentre sur les 20% de la personnalité des gens qui expliquent 80% de leur comportement. On va donner directement un exemple. La première personne avec qui on a fait ça, c'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui est connu pour être assez atypique, etc. En fait, 80% de son atypiquité, de ses comportements, de manière générale, et avec lui peut-être même beaucoup plus, c'était par rapport à 20% de sa personnalité. Et par exemple, avec lui, c'était un IP. Et c'est ce qu'on a vu ensemble, je ne les connais pas. On commence, je ne connais pas la personne et on l'analyse ensemble pour justement voir. Ok, on parle de rien, on parle de zéro. Comment ça se fait qu'on peut comprendre aussi vite quelqu'un parce que justement, déséquilibre, déséquilibre. Et chez lui, le plus gros déséquilibre, c'est clairement le fait que c'est un IP. Clairement le fait qu'il veut faire les choses, genre qu'il est dans son monde, qu'il fait les choses comme il veut, qu'il ne veut pas écouter les gens, etc. Et c'est clairement ça qui lui crée le plus de soucis aussi de s'enfermer dans un personnage. C'est aussi quelque chose que beaucoup de IP font. Et c'est quelque chose donc qui se voit en fait avec énormément de gens. Par exemple, dans les lives efficaces, et c'est pour ça que c'est un peu sur le même format. On commence, je ne connais pas la personne et on la type ensemble en live. Dans les lives efficaces, on le voyait aussi assez vite. Macron, on avait vu que c'était un INJ. On va en reparler d'ailleurs de Macron un peu plus tard dans ce récap. On avait vu que c'était un INJ. Tout le reste était plus flou. Nec-feu, on avait vu que c'était un ESP. Mais j'ai galéré comme pas possible pour voir tous les autres éléments de sa personnalité. Pareil avec Romain Levis, etc. Enfin bref. Donc c'est quelque chose qui est assez connu. J'en avais parlé dans différentes formations, même dans l'espace-forme, etc. Je l'avais souvent dit. Et justement, dans cette émission-là, je me concentre vraiment sur ça. Ce qui permet de du coup, prendre un élément et de le connaître, enfin de le comprendre beaucoup plus. Puisqu'on va du coup se baser, ok, on voit que c'est un IP et on va parler des IP et voir un IP, etc. Et par exemple, ensuite, on avait aussi fait ça avec Sylvain. Parce que j'ai un ami qui s'appelle Sylvain Fréciné. Donc à chaque fois, je dis Sylvain. Mais il ne s'appelle pas Sylvain, il s'appelle Romain. Voilà, Romain Fréciné, humoriste, plutôt drôle, que je connaissais un peu, lui. Mais vraiment vite fait, que j'ai quand même pas mal découvert. Et exactement pareil. Bon, lui est moins bizarre. Lui est un peu plus équilibré. Mais au final, 20-80, ça marche de la même manière. 20% de sa personnalité qui explique 80% de ses comportements. On a vu quelles étaient ses peurs. À quel moment est-ce que son cerveau va buguer ? Tu vois, qu'est-ce qu'il accuse comme étant la pire chose et la meilleure chose du monde ? Et tout ça, pas en live, parce que c'est ni en live, et c'est même pas sans coupure ni rien. Mais bref, en tout cas, on voit ça ensemble et on parle vraiment de zéro, de on ne sait pas c'est qui, à ok. On voit cet élément-là. Et on voit que cet élément-là explique 80% de sa personnalité. Et en fait, juste avec ça, on peut déjà savoir qui est la personne, entre guillemets. Passons maintenant à quelque chose que vous connaissez, les décodages efficaces. Le premier, c'est... Oups, je crois que Macron est un INTJ. Bon, je pense que le titre est assez clair. Effectivement, dans son analyse efficace, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en suspens, en pause pour le moment, les lives efficaces, pardon. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les lives efficaces. Par exemple, Val, j'avais dit que c'était un double féminin, alors qu'en fait, non. Pour Nekfeu, j'avais beaucoup de mal. Pour Roméo Elvis, pareil. Et pour Macron, que j'avais typé INFJ, et dont j'avais parlé plusieurs fois, etc. C'est pour ça que spécialement pour lui, j'ai du coup fait un décodage pour rectifier ça. Et du coup, on a pu voir, ok, c'est quoi la différence entre INFJ et INTJ ? Comment est-ce qu'on différencie FE de TE ? On a vu pourquoi est-ce que justement, je m'étais trompé et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les lives efficaces, je les ai mis en pause parce qu'animer une émission, expliquer les trucs de personnalité et en même temps analyser la personne, tout ça dans un laps de temps de deux heures où je vais aller plus vite, du coup, avec beaucoup moins de vidéos, je n'y arrive vraiment pas. Enfin, si, ça va, mais il y a quand même pas mal d'erreurs et de choses comme ça. Par exemple, le Val, j'avais trouvé double féminin, alors qu'en fait, non. Avec Nekfeu, j'avais beaucoup de mal, etc. Enfin bref. Du coup, pour le moment, je les ai mis en pause pour ne pas sacrifier ni la pertinence ni le côté divertissant parce que si on se fait chier pendant deux heures, ça ne vaut pas le coup non plus. Donc voilà, pour le moment, je les ai mis en pause. Mais en tout cas, oui, Macron est bien un INTJ du coup et non pas un INFJ comme je l'avais pensé et comme je l'avais dit à de nombreuses reprises. Ensuite, ma théorie bancale sur les fonctions d'observation. Vous pouvez essayer de décrypter ce petit schéma. J'avais remarqué que souvent, on arrive à comprendre genre les axes, mais pas comment est-ce que toutes les fonctions d'observation marchent entre elles. Genre N-I-S-E, on voit, ok, comment est-ce que ça marche. N-E-S-I, ouais aussi, bon, à peu près, tu vois. Mais comment est-ce qu'on fait pour tous les assembler, pour faire un tout cohérent, en fait, une vision cohérente sur des fonctions d'observation, en fait, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. C'était très bancal. Je me suis dit, bon, j'ai quand même en parlé. C'était quand même intéressant. Au pire des cas, c'était rigolo. Bon. Troisième décodage, story Marion INFP. Marion Céclin, INFP donc, dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises, dévoile énormément de sa personnalité sur son Instagram. Et en général, les Instagram des gens, ce n'est pas très bien pour les typer. Mais avec Marion, on voit beaucoup que c'est une INFP, que ce soit dans la description de ses photos ou même dans ses stories. Et justement, dans la story en question, j'ai mis les photos et on a vu ensemble pourquoi est-ce qu'on voyait autant que c'était une INFP et pourquoi, genre, dans chaque image de sa story, on voyait FI, on voyait Décideuse, on voyait NF, enfin bref, on voyait absolument tout. Et du coup, ça permettait de comprendre beaucoup plus et de parler un peu des INFP via Marion Céclin, qui est une très bonne représentante du genre. Le quatrième décodage s'appelle Troubles mentaux égale MBTE, point d'interrogation. C'est une question qui m'a souvent été posée et c'est vrai qu'il y a effectivement une très grande corrélation à faire entre les deux. Encore une fois, vous pouvez peut-être voir la réponse et la question qui a été formulée. Effectivement, en fait, beaucoup de maladies mentales ou de choses qui sont en tout cas, enfin, de troubles mentaux ou de syndrome de stress post-traumatique aussi, sont en fait, dans le MBTE, des choses qui sont totalement normales. C'est juste une fonction qui va être poussée à l'extrême, certes, mais au final, il n'y a pas vraiment de différence entre... C'est en fait, dans le MBTE, des choses qui sont totalement normales. C'est juste une fonction qui va être poussée à l'extrême, certes, mais au final, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on appelle troubles mentaux et juste un ESP ou juste un IP ou un je ne sais pas quoi, tu vois. Quand je dis qu'il n'y a pas de différence, j'entends qu'il n'y a pas de différence de nature, mais il y a effectivement une différence de degré. Plein de trucs vraiment super intéressants dans ce décodage-là. Et on termine avec le dernier décodage qui s'appelait, enfin, qui était en fait un tuto pour remplir les tableaux. Comme son nom l'indique, tuto-tableau, parce que les tableaux des personnalités, c'est vraiment, en fait, super important. Ça permet de comprendre vraiment beaucoup plus de la personnalité des gens que ce qu'on pourrait croire. en fait, quand on passe assez de temps à les lire et qu'on sait justement comment les lire et comment du coup les remplir. C'est quelque chose qu'on fait même assez souvent dans les typages efficaces, etc. Donc voilà, j'ai fait un tuto pour expliquer comment est-ce que ça marchait, comment est-ce qu'on les remplissait. Et je les ai aussi mis du plus facile au plus dur. David Lafarge et Latou, c'était les moyens. Moi et Gravy Boo, c'était les faciles. Et Dieudonné ainsi qu'Henri Tran, c'était vraiment compliqué parce qu'eux, ils ont vraiment des personnalités qui sont à l'envers, en fait. Ils ont des doubles activations sur des... Enfin bref, sur des trucs... Enfin bref, ils ont vraiment des personnalités assez complexes à appréhender et un tableau du coup assez difficile à remplir. Et on termine rapidement avec les typages efficaces, Los Famosos typages efficaces. Ce mois-ci, on a pu voir Idriss Aberkane, hautement intéressant, personnalité... Enfin non, personnages plutôt, hautement intéressants et au niveau personnalité, comme avec les 20-80, on a vu très rapidement des éléments qui sont très visibles. Mais pour tout le reste, on a galéré comme pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une troisième partie qui s'appelle Bon, c'est quoi les bails avec lui, il me semble ? Oui, c'est ça. Bon, c'est quoi les bails avec lui ? Point d'interrogation. On a justement tiré au clair ses personnalités parce qu'à la fin des deux parties, je m'étais arrêté sur... Ok, on avait vu plein de trucs, mais sur les derniers éléments, je ne sais pas. Et j'arrête là parce que je n'ai juste pas assez d'éléments. J'ai quand même fait une troisième partie pour essayer de tirer tout ça au clair. C'est quelqu'un qui m'avait été beaucoup demandé et je comprends, je le connaissais moi-même déjà d'avant et je comprends. Super intéressant, 15 était sur Fadelic Amara qui a la particularité, incroyable particularité d'être une humoriste, donc une femme et drôle. C'est pour ça que j'avais commencé à la tipper, moi. C'est vraiment que pour ça parce qu'à part Blanche Gardin, il n'y en a quasiment pas. À chaque fois, elles ne sont pas drôles. Enfin, je ne les trouve jamais drôles et là, je me suis dit waouh. Après, comme j'avais dit au début du typage, je pense que c'est juste parce qu'il y en a moins, tout simplement. La plupart des humoristes hommes ne sont aussi pas drôles du tout, tu vois. Mais bon, bref. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir et je me suis mis à la tipper et en plus, elle était vachement mature avec une personnalité en plus vachement rare. C'est la seule représentante de sa personnalité que j'ai. Donc du coup, je l'ai tippé et j'en ai fait un typage efficace parce qu'elle valait vraiment le coup Fadelic Amara. En plus, elle rejoint beaucoup à ma sœur. Donc voilà les amis, c'est terminé. Encore une fois, comme d'habitude, plus d'informations dans la description pour ceux qui veulent et les autres. Espace communauté, il y a plein de postes qui sont quasiment journaliers si vous voulez aller voir et on se retrouve une très prochaine fois pour une prochaine vidéo. Les amis, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada